Madame l'ambassadeur, monsieur le nouveau chef du bureau du Parlement, cher collèguez et amis de la table, et surtout à tous les chercheurs qui sont ici présents, donc je vous donne les salutations cordiales de la part du ministère français de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le Président, les étudiants, les étudiants, les scientifiques, je vous souhaite la bienvenue et les salutations de la directrice de l'Officine de l'enseignement supérieur et de l'enseignement supérieur et de l'enseignement supérieur. Bien sûr, je me joins à tous les remerciements pour les organisateurs, d'une part pour nos autres qui nous font l'honneur et le plaisir d'être reçus dans ces locaux prestigieux, et bien sûr à la Maison Diversitaire Franco-Mexicaine et au Conacyt pour avoir su réunir autant de dignes représentants de cette coopération scientifique entre le Mexique et les différents pays d'Europe. Je voudrais vous donner rapidement un panorama des actions de coopération universitaire et scientifique que la France entretient avec le Mexique qui est un des grands pays partenaires effectivement sur le continent américain et vous donnez parce que ça donne une vision peut-être, comment dire, qui permet par rapport à vos aires de recherche de voir qu'il y a une continuité dans les formations et les types de l'action de programmes de coopération que nous mettons en œuvre. Je voudrais vous donner un panorama des activités que nous faisons en Amérique, selon les différentes salaires d'investigation, pour que vous puissiez qu'il y a une continuité dans la formation de l'investigation. Alors je vais partir tout d'abord de la formation professionnelle, puisque nous avons mis en place avec le Mexique des centres de formation, ce que nous appelons nous l'enseignement supérieur pour qui forme des techniciens, avec des domaines privilégiés comme l'aéronautique, le tourisme ou encore la mécanique automobile. Ce premier programme peut se poursuivre avec le niveau de ce que nous appelons la licence professionnelle, avec les instituts universitaires de technologie en France, qui ont aidé le Mexique à créer les universités de technologie. Alors en dehors du fait de recevoir des étudiants mexicains dans les instituts universitaires de technologie français, nous aidons le Mexique à créer les propres filières de techniciens supérieurs à ce niveau de licence. Il y a déjà 25 licences professionnelles qui ont été créées en commun, ce qui va permettre aussi d'envoyer des Français, d'avoir une co-diplomation à terme entre les Français et les Mexicains. Et bien, nous n'avons pas de recevoir des mexicains en France qui viennent en ce type de niveaux, mais nous avons soutené le Mexique en la création de ces formations là-bas. Donc, il y a maintenant 25 licences professionnelles, pardon, en différentes zones, de manière commune, qui se ont formé de manière commune. Alors, au-delà, au niveau juste après, nous avons un programme qui s'appelle Mexitech qui permet de former des ingénieurs, donc qui correspond à un master, à un bac de plus 5. Et les deux programmes, donc licence professionnelle et ingénieur, permettent de recevoir plus de 200 mexicains en France tous les jours. Et ces deux programmes en conjunt, le premier, qui s'appelle Mexitech, et le deuxième, qui s'appelle Mexitech, permettent la recepció de presque 200 sociétés américaines en France tous les jours. Après, nous avons un véritable programme de recherche que vous connaissez certainement, le programme ECOSNOR et le programme Réseau Universitaire pour l'Innovation Industrielle, dont nous avons des représentants ici. Je ne sais pas si vous le PCP, pour avoir une coopération. Ce qui nous permet d'avoir à peu près 60 projets tous les ans, et au sein de ces projets, donc, de faire de la recherche et notamment de mettre en place aussi des cotutelles de tests, de doctorat, ce qui permet aussi de renforcer les échanges de l'éducation, d'une formation électorale croisée entre les publics. Et, bon, ce programme, il y a plus de 60 programmes, des projets, que réunissent ces programmes, de fait, nous avons le représentant ici en France, Juan Martínez, qui nous va parler un peu plus en plus de ce programme en si. Et, bon, cela permet la réalisation de l'investigations conjuntes, mais aussi la formation de cotutelles, la réalisation de cotutelles de tesis, c'est-à-dire, entre les deux, et, évidemment, cela reforça les intercambios et les lazos entre les deux pays. Et nous faisons tout cela, évidemment, en coopération avec l'OFN. Alors, il existe d'autres formes de coopération au niveau de la recherche, par exemple, nous avons le SEMCA, qui est un centre d'études médicaines et trans-américaines, médicaux. Et, plutôt, pour les sciences humaines et sociales. Exacte, qui se spécialise, mais bien, en les sciences humaines et sociales. Et, en collaboration avec notre ministère de la Terre des Français et le CNRS. Alors, nous avons parlé du CNRS et de ses actions, effectivement, avec les ministères internationales. Et nous avons aussi, par exemple, d'autres organismes, comme l'Institut de Recherche pour le Développement, qui est implanté aussi depuis très longtemps. Et, en México, évidemment, comme clair, il y a la relation avec les ministères humaines. Et, aussi, il existe un autre organisme, qui se llama l'Institut d'Investigation et Desarrollo, IADD, que, aussi, est implanté en México. Et, de façon plus récente, se sont développés, également, des accords avec des organisations françaises, comme OSEO pour l'Innovation, ou, également, l'Agence Nationale de la Recherche, qui, en France, permet de financer des programmes concurrents de recherche. Et, aussi, il y a des accords et des collaborations avec les institutions comme OSEO pour l'Innovation, et, aussi, avec l'Agence Nationale de l'Investigation Française, et, aussi, avec la CNRS. Alors, je passe rapidement sur la MUFM, la maison universitaire franco-mexicaine, qui est une des pièces maîtresses de notre coopération, aussi, et avec laquelle nous travaillons beaucoup avec le CONACIC et l'Agence Nationale du Mexique, en France. Et, qui, nous l'espérons, va nous aider à augmenter, encore, le nombre de mursiers mexicains qui pourront venir en France. Et, pour vous donner une idée un peu globale, nous avons, à peu près, 2400 étudiants mexicains dans les universités françaises. C'est-à-dire que c'est le troisième pays de destination des étudiants mexicains, après les Etats-Unis d'Amérique et d'Espagne. C'est le troisième pays que reçoit les étudiants mexicains à l'université mondiale, après les Etats-Unis et l'Espagne. Mais, avant le Royaume-Uni et l'Agence. Mais, avant l'Inglaterra et l'Allemagne. Alors, par contre, ce n'est pas la même chose pour les boursiers CONACIC. Ce n'est pas pour le Royaume-Uni, c'est pour le Royaume-Uni. Mais, nous sommes, justement, dans une maison européenne. Et, c'est très, très bien que le boursier mexicain aille également chez nos voisins du Royaume-Uni, de l'Allemagne. L'important, c'est de faire de la bonne recherche entre l'Union européenne et le Mexique. Et, après, que ce soit dans des établissements, évidemment, français ou anglais ou allemand ou autre, ce n'est pas pour mieux. Et, bon, nous sommes en une maison européenne, maintenant. Et, c'est très bien que les étudiants mexicains vayent à pays vécis. De toutes façons, en tant que la coopération et l'investigation se fassent en Europe et Méxique, à la fin de l'Union européenne, se repartent à nos autres pays. Donc, ma transition et ma fin sont toutes trouvées, puisque je voudrais finir sur, justement, les relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine en général, pas seulement le Mexique. Je voudrais terminer, c'est la première transition, en platicant-les sur les relations qui existent entre l'Union européenne et l'Amérique latine en général, non seulement avec le Mexique. Parce que nous préparons, en janvier 2013, le sommet des chefs d'État et de gouvernement, Union européenne, Amérique latine et Caraïbes. Et depuis le dernier sommet, qui avait eu lieu à Madrid en 2010, nous avions mis sur pied un plan d'action, qui s'appelle l'Initiative Conjointe sur la Recherche et l'Innovation. Et nous avons actuellement quatre grands programmes qui fonctionnent avec des partenaires européens et des partenaires latino-américains. Alors, je vous les cite parce que ça peut intéresser certains aux champs disciplinaires. Donc, bioéconomie et sécurité alimentaire, où la France est coprésidente avec l'Argentine. Et avec l'Espagne et la Commission européenne. Le deuxième programme porte sur la biodiversité et les changements climatiques. Où la France est coprésidente avec la Colombie. La France est coprésidente avec la Colombie. Et travaille avec l'Espagne, le Pérou, la Finlande et la Commission européenne. Ils travaillent conjuntement avec l'Espagne, la Finlande et la Commission européenne. Et le Pérou. Ensuite, les technologies de l'information et de la communication. Un sujet qui intéresse tout le monde. Mais là, spécialement au service des défis sociétaux. Où le Chili est coprésidente avec la Finlande. Et justement, le Mexique, le Nicaragua, l'Uruguay, la France et l'Espagne. Et enfin, les énergies renouvelables, où le Mexique est coprésident avec l'Espagne. Et les autres participants sont le Pérou, la France et la Commission européenne. Donc, j'ai vu votre programme, bien évidemment. Je l'ai trouvé très, très riche, très divers. Et nous autres, généralement, les institutionnels, comme on dit, entre guillemets, dans les ministères, on essaye de réfléchir à avoir des objectifs qui sont au service des étudiants, des universitaires et des chercheurs. Donc, il ne faut jamais perdre de vue, effectivement, cet objectif. C'est vous qui l'incarnez, c'est vous qui allez faire la recherche mondiale de demain, en espérant que, évidemment, les liens et les méthodologies que vous allez découvrir avec nous en Europe vont vous permettre, évidemment, de faire au Mexique de la bonne recherche, mais bien sûr aussi de conserver des liens très, très forts avec les équipes et les laboratoires et lesquels vous allez travailler. Donc, je vous souhaite de très, très bons travaux et de très belles conclusions. Merci. Merci. Merci.